Salut ma famille, c'est Kronidata, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui pour ces qualifications à la Coupe du Monde 2026 on a vraiment eu le droit à deux belles affiches que ce soit ce match Côte d'Ivoire-Gambie ou même le match du Mali contre la Centrafrique c'est deux matchs intéressants, c'était deux belles affiches parce qu'on savait que pour cette deuxième journée qualification on allait avoir des matchs beaucoup plus serrés et c'est ce qui s'est passé pour le coup et je vais commencer par parler du match de la Côte d'Ivoire contre la Gambie et pour moi je veux dire la vérité dans ce match, pour moi les Ivoiriens ils ont fait le taf clairement il n'y a pas de souci là-dessus ils sont sur la continuité par rapport aux matchs qu'ils ont proposé contre l'Erythrée, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné sur le même score, ils n'ont pas gagné 9-0 et de toute façon ils n'ont pas gagné 9-0 sur chaque match mais là, pour un déplacement comme ça en Gambie ou en tout cas en Tanzanie le match est joué en Tanzanie pour affronter cette équipe de Gambie donc un déplacement comme ça c'est jamais facile surtout que ça affronne pas n'importe qui, je tiens à le rappeler ceux qui vont te dire non la Gambie c'est une petite équipe la Gambie c'est une équipe qui n'a qu'une seule qualification en Coupe d'Afrique dans leur histoire rappelez-vous quand même qu'on parle d'une équipe qui a été en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique tendance est simple, elle a été même plus loin que la Côte d'Ivoire sur la Démercane la Gambie est arrivée jusqu'au quart de finale ils sont faits limiter par le Cameroun mais ils ont la surprise absolument tout le monde c'était clairement la surprise de cette Coupe d'Afrique donc vraiment, on savait qu'on avait affaire à une grosse équipe après, ma petite déception par rapport aux Gambiens sur ce match, c'est qu'ils n'ont pas forcément proposé le jeu habituel, on a envie de devoir chez eux ils n'ont pas proposé un jeu très offensif ils étaient vraiment organisés dans un bloc très très bas et on a vu, pour le coup, qu'ils savaient le faire aussi parce qu'on connaissait les qualités offensives de cette équipe de Gambie on savait que c'est une équipe qui pouvait proposer du jeu on a vu aussi que quand ils devaient rester organisés quand ils devaient être dans un bloc beaucoup plus compact ils savaient le faire aussi et ils l'ont très bien fait et justement, pour être en arrière avec vous je m'attendais à ce que la victoire gagne sur ce match je m'attendais à avoir une victoire sur un score même très large avec deux buts d'écart, un 4-2 ou un 3-1 par exemple parce que je m'attendais aussi à ce que la Gambie soit un peu plus jouée sur ce match alors ça n'a pas été le cas c'est qu'ils ont su faire face à cette équipe de Gambie qui a proposé vraiment un jeu très défensif et là, pour le coup, quand on regarde ce match de la Côte d'Ivoire contre la Gambie on aurait pu se dire qu'il y avait tout pour que la Côte d'Ivoire tombe dans le piège ça avait absolument tout du fameux match juège parce que c'était un déplacement compliqué c'était pas un terrain facile c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui a été totalement remaniée on peut dire quasiment que la Côte d'Ivoire a joué quasiment avec une équipe B Gambie a joué vraiment dans un bloc très bas avec un style très défensif donc toutes les fameuses excuses qu'on entend à chaque fois quand t'as une équipe qui fait un mauvais résultat en Afrique mais aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont su faire face ils ont su montrer que non, en fait toutes ces excuses-là, elles veulent absolument rien dire si t'as de la qualité si t'es une grande nation si tu peux te comporter comme tel tu peux les gagner ces matchs-là tu peux les gagner sur des scores plus ou moins larges avec l'air et la manière avec même des très beaux buts quand on voit par exemple le but de Fufana honnêtement, c'est un très beau but alors c'est vrai qu'il n'y a pas tout qui était parfait la Côte d'Ivoire aurait pu faire mieux la Côte d'Ivoire aussi a beaucoup raté des fois, ça manquait de réussite quand on voit par exemple l'action sur le doublé Poteau qui était vraiment une action totalement improbable il y a eu plusieurs situations où justement les attaquants Ivoiriens ils nous ont raté vraiment énormément quand on voit par exemple l'entrée de Karim Konaté moi personnellement, je suis vraiment déçu quand on voit qu'il te met un doublé sur le dernier match et que là, il a des situations vraiment de but par exemple sur cette situation-là où il a clairement la possibilité d'aller chercher une occasion et il n'arrive pas à cadrer cette occasion-là c'est déjà un problème et le pire, c'est que quelques minutes plus tard il arrive à se procurer un face-à-face contre le gardien Gambien et à la place d'essayer de frapper à la place d'essayer de surprendre le gardien avec une frappe croisée voire à la limite un lobe qui peut être bien ajusté il va essayer de le dribbler donc au bon moment, je trouve que ça aussi ça a été un souci dans cette équipe ivoirienne d'ailleurs, on a entendu justement le banc ivoirien qui s'en plaignait c'est que ça frappait pas assez ça rentrait à chaque fois dans la surface Gambienne et plusieurs fois, ça a essayé de combiner dans la surface alors c'est là c'est une situation où on voit que la Côte d'Ivoire démarre sur une contre-attaque mais il faut quand même prendre en compte que sur quasiment l'ensemble du match dans cette équipe Gambienne qui est organisée dans sa surface et donc dans ces conditions-là c'est très compliqué de commencer à chipoter dans la surface adverse dans ces conditions-là quand tu peux frapper, tu dois frapper et malheureusement, plusieurs fois on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'il y avait le geste de trop dans la surface il y avait le dribble de trop il y avait la passe de trop aussi dans cette surface Gambienne et pour le coup, s'il y en a bien qui a clairement compris ce qu'il allait faire c'est Fofana il a bien compris que quand l'équipe adverse qui est organisée très bas qui est quasiment regroupée totalement dans sa surface c'est que ça te laisse des possibilités pour frapper de loin et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a même très bien fait et pour le coup, s'il y a aussi quelque chose sur laquelle la Côte d'Ivoire doit aussi se méfier doit aussi faire vraiment très attention c'est le marquage sur le deuxième poteau parce que souvent, ils se font avoir comme ça ils ont failli faire se prendre comme ça contre la Gambie aujourd'hui ils auraient pu prendre pour le même prix l'égalisation de la part de la Gambie justement sur ce coup de pied arrêté sur un ballon qui arrive au deuxième poteau avec un joueur qui est totalement libre de tout marquage le numéro 10 Gambien pour le coup et d'ailleurs, heureusement pour la Côte d'Ivoire qui rate complètement sa tête qui rate totalement sa reprise parce que sinon, pour le même prix c'est un but pour le même prix, c'est une égalisation et là, à ce moment-là c'est une autre fin de match et pour le coup, c'est pas la première fois qu'on voit une fébrilité dans le marquage sur les ballons qui arrivent au deuxième poteau on l'a vu aussi pareil dans le match contre l'Afrique du Sud sur le mois précédent on a vu deux joueurs totalement libres au deuxième poteau ce qui a coûté un but à la Côte d'Ivoire donc pour moi, c'est vraiment le genre de détail que les Ivoiriens doivent vraiment corriger absolument avant le début de leur canne parce que c'est le genre de choses qui peuvent à tout moment te faire surprendre à tout moment, ça peut te causer énormément de problèmes mais au-delà de ça, je vous dis la vérité quand on voit que là, pour le coup sur ces deux matchs du mois de novembre ils gagnent un match 9-0 ils gagnent l'autre match 2-0 sur les deux matchs, ils mettent 11 buts ils n'en ont que aucun franchement, c'est très compliqué d'aller trouver une équipe qui fait un meilleur mois de novembre qui fait une meilleure trêve internationale que la Côte d'Ivoire d'ailleurs, juste après cette trêve internationale j'aurais l'occasion de faire une vidéo je vais vous dire pour moi quelle équipe a été la meilleure quelle équipe a été la plus faible quel joueur a été le meilleur quel joueur a été le moins bon vous donnez en gros mes top et mes flops de cette trêve internationale mais je pense qu'en termes d'équipe africaine sur cette trêve internationale ça va vraiment être très compliqué de trouver une équipe qui a fait mieux qu'à Côte d'Ivoire sur ce rassemblement après, ce n'est pas encore terminé il y a encore des matchs qui arrivent il y a encore le match du Sénégal les Sénégalais, ils affrontent le Togo demain pour moi, de toute façon ce match Togo-Sénégal et ce match Gambit-Côte d'Ivoire c'était les plus grosses affiches de cette deuxième journée mais bref, de toute façon peu importe quoi qu'il arrive demain dans le match du Sénégal ça ne s'empêche pas que la Côte d'Ivoire restera l'une des équipes africaines qui fait le meilleur mois de novembre qui fait le meilleur rassemblement d'ailleurs, je vous dis la vérité on s'appelle tous que la Côte d'Ivoire a perdu contre la Zambie il y a quelques mois d'ici mais il faut quand même prendre en compte que depuis ce match-là on a vraiment le sentiment que la Côte d'Ivoire elle s'est très bien relancée parce que juste après tu as une victoire contre les Autos alors les Autos quand même c'est l'équipe qui accroche les Nigeria sur le match précédent ils te font un match contre l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont des très bonnes équipes des très belles équipes même et là pour le début c'est la qualification à la Côte du Monde 2026 sur les deux premiers matchs ils te mettent 11 buts et ils n'en encaissent aucun donc autant pour moi au début on me prenait les Ivoiriens au sérieux par rapport à la prochaine Cannes parce que c'était le pays organisateur parce qu'on savait qu'ils avaient des bonnes individualités mais on sait qu'au-delà de ces individualités-là ils ont aussi de la qualité il y a vraiment une équipe qui est en train de se mettre en place et qui peut vraiment être très dangereuse à la Cannes surtout qu'il faut quand même dire une chose c'est que cette équipe Ivoirienne ça fait partie d'une des rares équipes à pouvoir quasiment t'aligner deux équipes différentes à pouvoir te proposer deux onces totalement différents à avoir des déboulures quasiment à chaque poste quand on voit par exemple dans ce match contre la Gambie que tu peux te permettre de mettre un joueur comme Sangaré sur le banc Sangaré qui est clairement l'un des meilleurs milieu de terrain africain tu permets de ne pas le faire jouer de ne pas le mettre titulaire et que malgré ça tu gagnes sans trop de difficultés et sans trop de problèmes t'as les autres millions de terrain qui peuvent faire le travail à sa place pareil pour Aller il joue pas ce match c'est pas grave y'a Kouame qui est là qui répond présent et qui arrive à marquer même chose pour Wilfried Zaha c'est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire pour beaucoup de personnes là tu le convoques pas on va pas revenir sur les raisons aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a l'occasion d'aborder à ses jours mais tout ça pour dire que tu le convoques pas mais malgré ça voilà t'arrives largement de passer son absence t'as 6 mois d'agré sur les deux matchs qui répond vraiment présent que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche il a vraiment montré qu'il pouvait prétendre à une place de titulaire dans cette équipe ivoirienne donc c'est pour dire que pour moi je pense vraiment que cette équipe de Côte d'Ivoire sur ce rassemblement du mois de novembre elle a clairement franchi un cap après pour ce qui est de cette équipe du Mali pour moi ça va vraiment être très compliqué d'être autant enthousiaste c'est un peu comme pour la Guinée un peu comme pour la RETC c'est le genre d'équipe qui sont des très bonnes équipes mais qui ont du mal à se comporter comme des grandes nations africaines qui ont du mal à assumer et à assurer sur les deux matchs comme ça sur un rassemblement et pourtant je vous le dis moi cette équipe du Mali je l'attends énormément je l'attends vraiment au tournant parce que la qualité qu'elle a surtout au milieu de terrain les individualités qu'elle a pour moi c'est une équipe qui doit largement s'imposer sur ce genre de match contre la Centrafrique au bout d'un moment faut pas déconner quand tu vois le nombre d'occasions que t'as pu avoir sur ce match quand tu vois que t'as eu la position du ballon sur quasiment l'ensemble de la gronde que t'as pu dominer le match que tu pouvais largement plier le match sur toutes les occasions que t'avais et que malgré ça tu sens un manque d'efficacité devant que tu sens que les Bissouma les Haïdara tous ces joueurs là quand tu les trouves à la finition tu vois qu'ils se ratent totalement alors ok on peut considérer que il y a des absences dans cette équipe du Mali on peut parler de l'absence d'Eli Bilal Touré par exemple on peut parler de tous ces joueurs là qui étaient pas forcément là sur ce match là mais quand tu compares l'effectif du Mali à celui de la Centrafrique t'as aucune excuse aujourd'hui les manières je vous dis la vérité vous êtes trop gentils vous avez une très belle équipe y a pas de problème là dessus mais au bout d'un moment quand t'as un match comme ça contre la Centrafrique où t'as 15 occasions sur le match où tu peux gagner ce match 100 fois et t'es pas capable de concrétiser ces occasions là et que t'es pas capable de plier ce match à la mi-temps y a un problème au bout d'un moment quand je vois Bissouma par exemple quand il est en première ligue que ce soit avec Tottenham ou même à l'époque avec Southampton il t'a mis des buts de malade mentale il t'a mis des buts extraordinaires là il est dans la surface adverse il te fait une caresse au ballon il te fait quasiment une petite pince de défense à l'adverse mais allume lui sa grand mère ce genre d'occasion tu dois les mettre ce genre d'occasion tu dois les concrétiser et le pire c'est qu'on a vu ça offensivement mais aussi défensivement au bout d'un moment comment c'est possible que sur le but de la Centrafrique l'attaquant centrafricain il est entre deux joueurs maliens et qu'il n'y en a pas un qui vient l'attraper par la gauche il dit reste à ta place ils sont deux sur lui ils sont deux au marquage il n'y en a pas un qui vient vraiment le coller pour l'empêcher de marquer son but c'est pas normal et ça c'est la même chose sur les derniers matchs parce que ok vous gagnez 3 à 1 donc il n'y a pas de problème c'est oublié mais il ne faut pas oublier que sur le seul but que Chad ils ont marqué sur cette rencontre c'est une passe que votre défenseur que Amari Traoré il met à l'attaquant adverse et moi je vous dis ça ça me rend fou parce que à la limite si vous aviez une équipe claquée je ne me prendrais même pas la tête mais moi là ce qui me dérange c'est que j'aime beaucoup cette équipe du Mali c'est qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème à chaque fois c'est de la naïveté à chaque fois c'est des erreurs de concentration et justement quand tu vois cette fin de match contre le centre afrique que tu vois que justement les manières ils sont là ils sont en train de pousser que tu vois qu'il y a un but qui peut venir que tu as des occasions que tu as des possibilités que tu as plusieurs coroner sur la fin du match et qu'à chaque fois tu les tires mal ces coroner ces 2-3 derniers coroner ces 2-3 derniers centres sur la fin du match tu les tires mal tu ne t'en profites même pas tu as des situations pour pouvoir mettre ce deuxième but pour aller chercher cette victoire pour aller chercher ces 3 points et tu ne t'en profites même pas qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions là s'il vous plaît dites moi qu'est-ce que vous voulez faire et j'avais dit à Rollemash en plus de ça j'avais dit que pour moi je voyais le Mali s'imposer sans problème pour moi le Mali pouvait largement gagner contre cette équipe de centre afrique mais il fallait juste qu'il soit sérieux qu'il soit concentré qu'il soit totalement impliqué et c'est ce qu'on n'a pas vu c'est ce qu'on n'a pas vu dans ce match là je suis désolé mais tu n'as pas le droit d'encaisser un but pareil qu'on gère à centre afrique tu n'as pas le droit de rater autant d'occasions contre cette équipe là et là le problème c'est que justement s'il y a bien une équipe qui n'a pas le droit à l'erreur pour ses qualifications dans la coupe du monde c'est clairement le Mali ils sont dans un groupe très difficile ils sont dans un groupe avec le Ghana on ne va pas présenter le Ghana c'est une grande nation ils sont dans un groupe avec les Comores qui sont en feu qui sont vraiment en feu sur ces débuts de qualification justement les Comores contre la centre afrique ils ont gagné 4-2 et ce n'est pas normal de voir qu'une équipe comme les Comores elle te fasse mieux que le Mali contre le même adversaire c'est pas normal du tout c'est pas normal aussi de voir que Madagascar il te fasse un meilleur résultat à l'extérieur que ton résultat à domicile contre l'équipe de Tchad et de me là si les Maliens ils continuent comme ça c'est plus la première place qu'ils vont perdre dans ce groupe c'est peut-être la deuxième ou la troisième place parce que pour moi je vous dis dans ce groupe là actuellement les meilleures équipes c'est le Ghana c'est les Comores et c'est Madagascar mais c'est pas le Mali donc c'est pour ça que vu qu'aujourd'hui le Mali a perdu des points contre une équipe du Centrafrique qui était largement à t'apporter contre une équipe de Centrafrique que tu dois absolument battre je pense que là maintenant le problème c'est que le Mali devra se rattraper dans un match plus difficile là par exemple dans un déplacement au Comores dans un déplacement à Madagascar ou dans un déplacement au Ghana tu seras obligé de gagner mais ce qui est sûr c'est qu'avant tout pour se permettre de continuer à rêver et de continuer à l'espérer c'est que cette équipe doit changer de mentalité de toute façon on la suivra à la Cannes et on va voir ce qu'elle va proposer dans cette Coupe d'Afrique et je pense qu'au final cette Coupe d'Afrique pourra peut-être permettre de donner un écran-choc une fois pour toute à cette équipe malienne j'espère en tout cas et d'ailleurs on se dit à très très vite pour reparler de football africain pour se projeter petit à petit sur cette canne qui arrive on aura le temps de reparler et de se projeter sur certains de ses matchs sur certaines de ses équipes par rapport aux chances qu'ils ont d'aller loin dans cette canne ou pas on va voir là-dessus sur ce je vous dis à très très vite et surtout d'ici là prenez soin de vous